Parce que du coup quand l'ivoire il reste un slot, enfin c'est marqué ivoire dans une attaque, je préfère mettre un coup de baguette immologie parce qu'à ce moment là je vais taper la grosse ligne et ensuite la ligne de l'ivoire elle va passer sur les 5 à 8 vol de vie du cac. Pour 4 pa ce table de ligne c'est fin. Alors juste faudrait que je mette je pense le mode eau, je vais mettre le mode eau. Oh une dos fusteuse mais non, c'est incroyable. Si je jump. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai qu'elle est jolie cette map. Je la trouve pas assez optimisée pour jouer en sans le mode tactique mais il y en a quelques unes qui sont vraiment bien optimisées mais pas assez je trouve. Fui, fuyons. Si je fais une fulgu il me reste 9, ensuite j'ai assez pour venir là et attirer. Ça doit pas être facile à vivre hein. en fait je prends le mode haut à chaque fois parce que j'aime beaucoup l'attirance de la ceinture sur les tourelles à chaque fois il les met pas trop loin de lui tu vois parce que le but c'est quand même qu'il s'enfuit pas des masses de fous avec les tourelles du coup bah j'en profite tout le temps ah merde j'ai oublié que j'avais le rituel de josh c'est pas très grave et du coup bah sur ce mode en plus comme j'ai un forgelave automatiquement bah si le steam il est de coup alors où va le monsieur en vrai je pense que je vais juste le tper il est dans une situation un peu périlleuse hein monsieur j'aurais dû mettre l'épée je savais pas que recurse pouvait fonctionner comme ça du coup il fait quoi il va là-bas je peux la tirer une fois deux fois ça dépend où est-ce qu'il décide d'aller si je fais riposte alors là ça va tuer et là ça va tuer salut floky comment tu vas est-ce que le roublard est suffisant pour le contenu pvm oui toutes les classes le sont j'aurais dû reculer l'épée juste parce que comme ça le tour d'après ça m'aurait permis de utiliser ça il est en aurore propre lui non ah ça fait mes affaires ouais non non J'ai toujours créé le meilleur perso pour faire un PVM. Ah, je sais pas. Dans le leveling, forcément. Il a la plus grande distance. Mais sinon, je pense que si tu veux une classe sur laquelle tu vas farmer PVM facilement, pas rapidement, mais facilement, c'est Heliotrope, quoi. Mais rapidement, le SRAM, il est un peu conçu pour ça, quoi. C'est une tourelle, le SRAM. Euh, le SRAM, pardon, le CRA. Je dis SRAM, mais je parle de CRA. Bon, il se blindage. C'est GG ou quoi ? Eh bah, le combat était fort sympathique, mais je crois que la map, elle était vraiment avec moi, pour le coup. Vous pensez qu'il y a des gens qui prennent mal le GG et que je devrais éviter de l'écrire ? Moi, ça part toujours d'un bon sentiment en mode, bah, c'était cool, tu vois. Même quand je perds. Alors, je sais pas. Sous-titrage ST' 501